Hé 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 hé, salut tout le monde ! Après de nombreuses demandes de votre part, et aussi parce que j'ai pas peur, il faut que je vous raconte la fois où je me suis paumé dans les backrooms. C'est ce gosse qui me l'a conseillé ! Escape the backroom, c'est trop bien ! Oui, car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quelques problèmes de transit intestinal en cas de stress. Je regarde cette gosse, rentre chez moi, me fait un café, prépare mes galeçons, allume mon PC, et lance Escape the backroom. Mon histoire commence dans un endroit qui me semble familier. Moquette qui pue, néon bruyant, papier peint jaune pisse. Je reconnais très bien cet endroit ! C'est la salle d'attente de mon dermato ! C'est pas grave, le but est de toute manière de me barrer d'ici. Le problème, c'est que absolument tout se ressemble. Mais y'a ce vieux dessin moche qu'un gamin a dû faire, accroché au mur. That thing does want us to escape. Oh merde, l'espagnol, c'est pas mon truc. Et ce bruit de néon, c'est insupportable ! Y'a vraiment pas même qui vivent ici. Peu de temps après, je tombe sur une grande pièce, avec des bouts de bois au sol éparpillés un peu partout. Je les ramasse, on sait jamais. Et c'est là que j'ai compris que le dessin de tout à l'heure était là pour m'aider. Car il mentionnait justement de fixer ces bouts de bois pour créer une échelle. Fin de me barrer par ce trou ! Ça soulève une chose d'autant plus grave, que le type qui a dessiné ça est nul en dessin ! Bref, je répare l'échelle puis monte dessus. Tout en haut se trouve pas à la sortie, mais une clé métallique. Je la récupère. Je sais pas ce que je veux en foutre, mais au moins, j'ai une clé. Je me sens un peu comme ces types qui gardent les clés de cadenas, mais qui n'ont plus de cadenas. Car, on ne sait jamais. Surtout que là, je sais pas vraiment à quoi ça va me servir. Y'a rien dans cet endroit. Wow, une porte ! Eh ben, il est temps de me barrer d'ici. Et c'est là que je tombe sur une pièce vraiment bizarre, avec des sortes de trous dans le sol. Rien n'a de sens, en fait. Bon, ben, on va essayer de marcher sur les parties plates. Rappelle-toi de ce moment en sport, au collège, où tu devais traverser en équilibre une poutre en bois recouverte de moquettes qui puent le renfermer. T'es persuadé que ça te servira à rien dans la vie de savoir faire ça ? Ah ah ! Eh ben là, c'est le moment ! Allez, il suffit de faire la même chose... Oh merde ! J'étais nul en gym. Je me retrouve du coup dans le même style de pièce, mais les espaces étaient plus grands. Sauf qu'il y avait des flèches de dessinée sur les murs qui m'indiquaient une direction à prendre. Ça pue le fiac, ça, non ? Bon, de toute façon, j'ai nulle part où aller, non ? J'avais pas remarqué à quel point le papier peint était vraiment dégueulasse. Attendez, je crois qu'il y a une porte au bout. Et là, je me retrouve dans une maison. Mais c'est quoi ce bordel ? J'hallucine pas, là ! Y'a même une cuisine ! Les flèches me donnent la direction de prendre l'escalier et s'en suivit un long couloir sombre. Et là, j'atterris dans un garage souterrain. Mais je... Non, mais sans déconner ! J'ai l'impression d'avoir mangé des cookies non conventionnels, là ! Bon, c'est cool, mais qu'est-ce que je fais, maintenant ? Il semblerait qu'il y ait une sorte de code couleur à mettre. Bon, je vais essayer une porte, du coup. Un parking avec des voitures bâchées. Ça me sert à rien. Bon, on va essayer une autre porte. Un parking avec des voitures bâchées. Bon, ça me saoule. Cette fois, je tombe sur une petite pièce de bureau. Y'a rien. Y'a rien. La pièce est vide, quoi ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eau d'amande ? Bordel ! De toutes les boissons existantes, il fallait que je tombe sur le truc le plus imbuvable de la Terre ! Je suis pas un bouffeur de graines ! Et pourquoi mon cerveau est dans mon menu ? Bon, je vais continuer ma route. Et c'est quoi ces bruits de tuyauterie, là ? Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure ! On va essayer celle-là. Un autre parking souterrain, mais avec des voitures pas bâchées cette fois. Attends. C'est curieux. Ce sont les mêmes codes couleurs que le pavé numérique de l'ascenseur. Bleu, vert, rouge, rouge. Ouais, cette fois, je prends en photo. Le coup du train dans Poppy m'a trop saoulé la dernière fois. Avant, je vais vite fait voir ce qu'il y a dans cette pièce. Oh putain ! Le jeu veut que je canne, en fait ! Bon, de toute façon, vu qu'il ne me reste que ça, je vais aller essayer ma théorie sur les voitures. Alors, bleu, vert, rouge, rouge. Oh ! Ça marche ! Pourvu que ça m'emmène à la sortie ! Du coup, je me retrouve dans... Un autre parking. Super ! Eh ben, la tienne, hein ! Sans déconner, qu'est-ce qu'ils ont avec les parkings ? La différence avec les précédents, c'est qu'il y a des pièces de bureaux plus grandes ! Cool ! Et c'est toujours aussi vite, d'ailleurs ! En tout cas, là, il n'y a même pas de voiture ! Tiens, une clé ! Jusqu'ici, tout est plutôt calme ! Mais... Un collègue ! Trop bien ! Je ne suis pas tout seul ! Et pourquoi il court comme ça vers moi ? Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Bordel ! C'est quoi ce truc ? Il avait une gueule du manteau au nombril ! Je croyais que j'étais tout seul ! Une lampe-torche ? Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec une lampe-torche face à ce truc ? Je suis foutu ! Oh ! Une autre clé ! Il n'a pas l'air d'être là ! Ça y est, je vais commencer à me chier dessus après chaque mur ! Oh putain, l'eau, voilà ! Vite, 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 vite ! Oh, mais regardez-moi cette tranche ! Il se bat ! Et si je retournais à l'ascenseur ? Putain ! Le bouton marche pas ! Oh, je n'ai pas le choix ! Mais je ne sais même pas ce qu'il faut faire ! Il y a de bandes jaunes là-bas ! Oh merde, il est juste là ! De l'eau d'amande ? Si ça se trouve, il est allergique à ce truc ! Essayez de retourner de l'autre côté ! Il y a peut-être des portes que je n'ai pas... Oh putain, la vue ! Cours, 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 cours ! Vite, la porte ! Je ne le dirai jamais assez ! Mais heureusement qu'il ne sait pas ouvrir les portes ! Bon, c'est bon, il est assez loin pour que j'aille retrouver l'autre pièce ! À l'intérieur, je remarque qu'il y a une porte différente des autres, et métallique ! Évidemment, elle est fermée ! Une autre clé ? Je crois que je commence à comprendre ! Il y a quatre serrures pour ouvrir la porte ! Je commence donc à toutes les mettre ! Et la dernière ? Oh merde ! Il en manque une ! Évidemment, elle n'est pas là ! Ça veut dire que je vais devoir aller là-bas ! C'est sûr que c'est ça ! Il y a une porte là-bas ! Mais arrête de tourner en rond, casse-toi ! C'est bon, il change de direction ! Allez, mène-toi ! Ah, je savais bien qu'il y avait une porte ici ! Une fois à l'intérieur, je trouve effectivement la fameuse clé manquante ! Bon, j'espère qu'il est assez loin pour que je... Je reviens dans cinq minutes ! Bon, cette fois, je pense qu'il s'est effectivement bien barré ! Allez, vite ! C'est la fin de ce calvaire ! Fini les foutus parkings ! Je me casse dessus ! Euh... Ça m'a l'air plus glauque encore ! Bon, de toute façon, j'ai pas le choix ! Du moment que je me casse de ce foutu parking, moi ça me va ! Et en ouvrant la porte... Un putain de parking ! Sauf que cette fois, c'est encore pire ! On voit pas à plus de deux mètres ! Et les pièces sont minuscules ! Et je sais même pas ce qu'il faut faire ! Mais y'a vraiment rien, là ! Ah, mais en plus, y'a plusieurs étages ! Ah non, là, je le sens vraiment pas ! Le pire, c'est que ça ne m'aide pas du tout pour savoir ce que je dois faire ici ! J'espère juste que c'est pas une histoire de clé à récupérer, car ça va très vite, mais c'est... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est pas vrai ! Y'a des monstres ici aussi ! Comment je fais pour les anticiper ? Si j'y vois rien ! Je déteste les backrooms, je déteste les backrooms, je déteste les backrooms ! Et je déteste le noir, et je me suis dessus ! Quelques mètres plus loin, je tombe sur une porte qui ne donne pas sur une pièce petite et inutile, mais plutôt sur une sorte de cage d'ascenseur ! Bon, autant que je me casse d'ici de toute façon ! Et là, ça m'emmène dans une sorte d'immense hangar ! Au bout, y'a une autre entrée avec un store métallique ! Il semblerait que ce soit fermé ! Un dessin bizarre ! Le gamin qui a dessiné ça, il doit consulter un psy ! Je finis du coup par emprunter la porte de sortie ! Non, mais là, ça commence à me saouler ! Qu'est-ce que je fous dans un tunnel ? En plus, y'a aucune porte d'ouverte ! Hein ? Sauf celle-ci ! Au bout du couloir, se trouvait une sorte de petit boîtier avec plein de lignes de code ! Mais vu que je suis un génie, et que j'ai regardé sur internet, j'ai vite trouvé la solution ! Y'a des interrupteurs pour allumer la pièce ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi y'a un observatoire ici ? Eh mais, attends ! C'est la pièce jaune avec la moquette qui pue ! Je crois que je commence à pas comprendre ! Mais sans déconner, c'est quoi ce foutoir ? Y'a même des vieux ordinateurs ! Est-ce qu'il marche au moins ? Wow ! Y'a des dossiers top secrets dedans ! Niveau zéro ! Eh, mais c'est un document sur la pièce qui pue ! Et c'est là que vous devez comprendre qu'il y a des choses qui n'arrivent qu'à moi ! Merde ! J'ai réussi à faire bugger l'ordinateur ! Dans le jeu ! Mais quel poids ce bordel ! Bon, j'ai réussi à débloquer une nouvelle porte, en allant sur un autre ordinateur ! Enfin, c'est pas une porte, mais le rideau de fer ! Mais sans déconner, même les portes sont complètement buggées ici ! Une fois que j'ai réussi à passer ce truc, juste derrière, il y avait... Je vais me foutre en l'air ! Un foutu parking ! Sauf qu'une fois la lumière éteinte... Wow bordel ! C'est quoi ça ? Ah ! C'est là que je me souviens du vieux dessin pourri qui me disait de rester à la lumière ! J'ai remarqué aussi qu'il y avait des petites coupures de quelques secondes ! Donc ça veut dire qu'il faut absolument que je me magne ! Oh putain ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En tout cas, apparemment, ça craint effectivement la lumière, car il disparaît dès que ça se rallume ! Il y a des portes, je vais essayer de voir si je trouve pas quelque chose d'utile ! Évidemment, on n'y voit rien ! De l'eau d'amande ? Bordel, si je chie pas une pâte d'amande d'ici deux heures, ça relevera du miracle ! Mais attends, il y en a plusieurs en fait ! Allez, vite, vite, vite ! Non ! En fait, je crois qu'il y a une sorte de pattern avec les lumières ! Comment je le sais ? L'expérience ! De m'être fait bouffer huit fois ! Je finis par arriver à la dernière pièce, car derrière la dernière porte se trouve un long couloir avec des gros tuyaux ! Pourvu que cette fois, ça mène pas encore à un parking ! Station ? Fun ? Il me demande vraiment de choisir ? Ah bah non d'un chien ! Bien sûr que je veux du fun ! J'en ai marre de changer de slip depuis tout à l'heure ! Je me demande ce que je vais y trouver ! Un frigo rempli de bouffe ? Ou peut-être même la sortie ? Putain, il y a un truc au fond... Ils ont vraiment un humour de merde ! Évidemment, à l'autre bout, c'est pas forcément mieux ! Car dès que je récupère la lampe torche, le truc qui monte qui était de l'autre côté se vient me poursuivre comme un dingue ! Oh putain de merde ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Non ! Cette tentative plus tard... Allez, 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 s'il te plaît ! Oui, oui, oui ! Une fois que j'ai réussi à passer ce cap, je me retrouve cette fois-ci dans une zone où je suis entouré de briques. Ça ressemble presque à une prison. J'espère qu'il n'y a pas de savonnettes. Et pour la toute première fois de mon aventure, je compris tout de suite enfin ce que je devais faire ! Il y avait une sorte de tableau de bord avec des bouteaux rouges qu'on devait débloquer ! Il suffit juste de trouver les bons générateurs ! Voici le premier, et voilà le deuxième ! Ah, ce niveau est bien trop facile, je me promène tranquillement ! C'est la première fois que je me sens en sécurité depuis le début ! Ah, j'en ai fait la moitié ! Ça a l'air un peu plus glauque de ce côté-là... C'est quoi ce bruit ? Mais c'est quoi cette horreur ? Pourquoi y'a une chimère mixte entre Zemmour et Mireille Mathieu devant moi ? Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui vient de se passer là ? C'est peut-être dû à ma santé mentale qui se dégrade ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi cette histoire de santé mentale ? Ah la vache ! C'est mon cerveau ça ! Mais il est en miettes ! Je suis à deux doigts du cuid, Marty ! Ah mais c'est à ça que sert les boissons et la bouffe ! Ah bah oui, ça remonte ma santé mentale ! En même temps, je comprends ! Cet endroit a de quoi rendre complètement fou en fait ! Ça me rassure, ça veut dire que la chimère faisait partie des hallucinations du coup ! Ah non ! Pas du tout ! Mais c'est quoi ces hurlements là ? C'est aussi inaudible que les musiques de youtubeurs ! Mais en moins pire, faut pas abuser non plus ! Mais il n'y a pas d'autre chemin en plus ! J'ai pas le choix de passer par là ! Bon, il a l'air de s'être barré comme l'autre ! Je suis vraiment pas serein là ! Ah putain de merde ! C'est bizarre ! Je vais pas vous mentir, j'ai passé plus de trois heures dans ce trou à ras car je me chie littéralement dessus ! Sans exagérer, je crois que je suis bien mort une quinzaine de fois ! Oui, parce qu'en plus de ces chiens dégueulasses, je trouvais le moyen de marcher sur ces foutues flaques d'eau en contact avec le générateur ! Message pour tous les électriciens ! La prochaine fois, installez des priestères, fils de bulle ! En plus, je me tape votre boulot là ! Tout ça pour remettre des foutus fusibles ! Mais je finis par y arriver ! Et ça tombe bien ! Car j'ai plus de calepute ! Allez, je me casse de cet enfer ! Pour me retrouver cette fois-ci dans... Les locaux de Pôle emploi ? Ah si, je vous assure ! Vous retirez les ordinateurs, les chaises et tout ce qui va avec ! Ce sont exactement les mêmes locaux ! Je comprends pas, on dirait que le jeu essaie de me faire passer un message ! Regardez, c'est le même été que Paris ! Tiens, c'est même ici que la conseillère te propose un travail en restauration après ton master en droit civique ! Les tableaux n'ont aucun sens ! Il y a l'une des portes qui ramène même dans le long tunnel de tout à l'heure ! Ça me sert à rien, du coup je retourne à l'intérieur ! Derrière une porte se trouvait une pièce avec des distributeurs... De chaises ? Il y en a même pour les bureaux ! Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait mettre un chiffre en fonction du nombre de chaises qu'il y avait dans la pièce ! Et qu'il fallait faire aussi la même chose pour les livres et les distributeurs à eau ! Je rentre tout ça, et la porte s'ouvre toute seule ! Je traverse un grand plateau rempli de bureaux ! Sûrement la partie téléconseillée ! Puis une fois arrivé au bout, je me retrouve cette fois-ci ! Dans un hall d'hôtel ! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ! Ça finit donc jamais, c'est sans fin ! J'ai eu de la chance, j'ai pas croisé de monstres dans les locaux ! J'espère qu'il n'y en aura pas ici non plus ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Spray d'insecticide ? Et il y en a quatre ! Oh non ! Héhéhé ! Oublie pas de t'abonner si tu veux pas louper la prochaine vidéo ! Et elle risque de vous plaire, étant donné que ce sera sûr ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501